Dans le monde entier, la politique destinée à résorber le chômage relève de l'État. C'est-à-dire l'État qui a les moyens financiers, les moyens aussi légaux pour mettre en place une politique qui fait prévaloir l'emploi. Donc je pense que c'est d'abord l'État. Mais je voudrais dire aussi que l'État, si l'État n'a pas de bonne gouvernance, vous ne pouvez pas créer d'emplois. Si vous chassez les investisseurs, c'est le cas aujourd'hui, les investisseurs sont en train de partir au Congo et en Guinée-Équatoriale. Leur matériel est déjà transporté soit au Congo, soit en Guinée-Équatoriale. Les entreprises pétrolières, vous savez les problèmes. Elles sont arnaquées, rançonnées et elles se préparent aussi à ne plus investir. Si les entreprises pétrolières comme Total et Shell nous disent qu'ils ne vont pas investir, non seulement la production pétrolière d'ici quelques années va baisser, mais le chômage va s'accroître. Tous ceux qui vivent à travers le pétrole, à travers, vont disparaître. Lorsqu'on ferme les forêts, nous voulons tous protéger l'environnement. Mais est-ce que vous avez vu les Français décider du jour au lendemain, qu'ils vont cesser de construire une route parce qu'elles traversent une forêt, qu'ils vont cesser de produire des voitures polluantes, ils mettent en place une politique qui ne se décide pas du jour au lendemain ? Si vous la décidez du jour au lendemain, vous mettez les gens au chômage. Toutes les décisions prises par l'État peuvent contribuer à résorber le chômage ou à accroître le chômage. Et donc, c'est une question de politique nationale. Il n'y a pas de politique nationale. On a vu, les finances de l'État sont par terre. Il n'y a rien à faire. Il faut tout remettre à plat, complètement à plat. Ce qui se passe là, vous allez construire des marinas ? Vous dites qu'on ne fait rien pour... Mais qui a détruit Jeanné Bory ? C'est nous que le président Bongo a construit ? Les médecins sont à la maison assis. Le matériel est à l'air. Qui a détruit la cité de la démocratie ? C'est nous ? J'espère que derrière, ils entendent ça. Qui donc ? On construit des terrains de golf. La samba. C'est avec ça qu'on va trouver du travail ? Avec la samba ? Avec les courses de bateaux ? Et de moto ? Moi, je crois qu'il faut que vous ayez des réponses claires aux questions claires que vous posez. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui n'ont pas le pouvoir de dire résorber le chômage. Comment ? C'est une politique nationale qu'il faut mettre en place. Et je peux vous assurer que si nous accédons au pouvoir, nous allons tout mettre en plat et nous allons faire une politique conséquente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada